Savez-vous qu'un film diffusant, des scènes dégoûtant, qui a tout pour attirer les pédophiles, est diffusé en ce moment même par la plateforme Netflix ? Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Guillaume Gaterman et vous regardez, sous le projecteur, une émission d'Avenir de la culture. Les films dont je vous parle s'appellent Mignonnes. Ils racontent l'histoire d'un groupe de fillettes de 11 ans qui s'adonnent au Tuerc, une danse afro-américaine obscène. La réalisatrice du film, Ma Mouna Doukore, née en 1985 à Paris, est une scénariste et réalisatrice franco-sénégalaise. Elle avance une série de raisons pour justifier les images vues à l'écran. À l'écouter, il s'agirait de dénoncer la hyper-sexualisation des jeunes filles ou encore de s'opposer au patriarcat. Dans les faits, il est hélas presque certain que ce film va attirer de nombreux pédophiles qui n'auront même pas besoin de consulter des contenus illégaux. Pour être informé de menaces pesant sur nos enfants et sur la morale chrétienne, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne YouTube. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Je n'aime pas parler des sujets aussi dégoûtants. Mais vous avez le droit de savoir quel genre d'horreur est diffusé en toute légalité sur nos écrans. Les sites américains, Life City News, a fait une récension des scènes les plus choquantes des Mignonnes. Une seule de ces scènes mériterait que ce film soit interdit. Si vous n'êtes pas convaincu, alors écoutez bien ce que l'on peut voir. Une scène où une fillette s'enferme dans la salle de bain, baisse son pantalon et prend une photo de son intimité avant de la publier en ligne. Voilà. Aucune inaudité n'est réellement montrée. Cependant, la caméra se concentre sur l'enfant qui retire son jambe et ses sous-vêtements et écarte les jambes. Plusieurs scènes où des filles de 11 ans dansent de façon lassive alors que la caméra effectue un panoramique et un zoom sur le postérieur et l'entrejambe des enfants. Dans une autre scène, deux hommes adultes regardent un enfant danser de manière suggestive, tandis que d'autres enfants l'encouragent. On voit aussi une danse dans un escalier effectué par des petites filles maquillées qui suggèrent un estréptise. Dans une scène de danse, un enfant soulève sa blouse afin d'exposer sa poitrine nue. Il y a encore, hélas, bien d'autres scènes dégoûtantes, mais les décrire ici me donne la nausée. En tout cas, je crois que vous avez maintenant suffisamment d'éléments pour comprendre la nocivité de ce film. Les éléments que les grands médias se gardent bien de vous révéler. Pour savoir ce que l'on vous cache, abonnez-vous à cette chaîne. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Imaginez les effets désastreux que les films mignonnes produiraient auprès des jeunes filles qui voudront faire la même chose, car elles auront vu cela sur Netflix. Je suis aussi préoccupé quand je pense aux fillettes qui ont été récrutées pour jouer dans ces films et qui se retrouvent ainsi exhibées à l'écran. Ces enfants ont dû apprendre à mimer des comportements sexuels. Les réalisateurs des mignonnes leur ont volé leur innocence. Aux États-Unis, mignonnes a suscité des vives réactions. Netflix a vu les résiliations d'abonnements monter en flèche en septembre, rapportent les Parisiens. Selon une étude réalisée par le cabinet d'études e-PIT Data, les taux de désabonnement étaient huit fois plus élevés qu'en moyenne en septembre, à la suite de la polémique sur les réseaux sociaux. A l'opposé de ces réactions de bon sens, j'ai trouvé la prise de position du ministre français de la Culture. Roselyne Bachelot a déclaré, je cite, « Ces films doivent pouvoir continuer à être présentés à tous les publics et à nourrir un débat apaisé fondé sur des lectures éclairées de l'œuvre ». Oui, vous avez bien entendu, d'après notre ministre de la Culture, un film mettant en scène des fillettes entrant de ces IB devait être vu par tous les publics. Comment peut-on ensuite prétendre combattre la pédophilie et l'exploitation des femmes par la pornographie ? Je compte sur vous pour faire connaître ces scandales. Après vous être abonné à cette chaîne gratuite, s'il vous plaît, diffusez cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est maintenant qu'il faut sonner les toxines pour défendre l'innocence de nos enfants. Je vous remercie pour ce que vous ferez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501